Hey yo c'est Ekar, si tu veux savoir nos réponses avec Raizen sur le dernier sondage actuel de Wakfu sur la mise à jour 1.75 et bah tu es tombé sur la bonne vidéo sur ce let's go Et voilà du coup les potes on va essayer de répondre au sondage avec le poteau Raizen Alors du coup les gens on va essayer de voir un petit peu donc c'est un sondage de satisfaction de la mise à jour 1.75 donc la dernière en cours donc si vous regardez cette vidéo dans 1000 ans bah c'est plus vraiment la dernière voilà donc en tout cas c'est la mise à jour avec les nouveaux Osamodas avec Ogrest qui est sorti il y a récemment etc etc et du coup l'inventaire des cosmétiques dont tu as fait une vidéo toi Raizen donc si vous voulez un peu plus d'informations bah n'hésitez pas à aller checker au préalable cette vidéo pour mieux comprendre celle-ci en tout cas Euh moi j'ai la première c'est avez-vous joué la classe Osamodas donc dans les trois dernières semaines ? Personnellement non j'ai même pas cherché à la tester mais toi t'as un peu check ? Moi j'ai un petit peu check pour voir un peu comment ça se passait tout ça donc moi j'ai mis oui Ok bah pour perso non euh j'aurais bien aimé mais euh bah là j'ai pas eu le time et j'ai pas eu l'envie non plus on va pas se mentir Euh alors du coup évaluer l'inventaire de cosmétiques donc t'as une barre sur 5 étoiles moi perso j'aurais mis 5 directs T'aimes bien aussi toi ? Tu trouves que c'est un petit peu ergonomique machin tu trouves c'est cool ? Ouais moi c'est mieux Moi je trouve que c'est mieux parce que t'as plus besoin de te faire chier à fouiller dans 50 milliards de costumes Euh t'as directement l'aspect sur ton personnage tu peux les relier sur absolument tous les persos etc Ouais c'est ça et puis t'as pas besoin de faire des doublons parce que tu veux sur ce perso et aussi sur celui-là et aussi sur machin C'est relou là au moins c'était bien c'est bien l'inventaire de cosmétiques moi je trouve que c'est un bon ajout Ouais surtout qu'avant t'avais bah les costumes qui étaient liés et du coup bah tu le prenais sur un perso et des fois tu te mettais sur le mauvais personnage Et du coup t'étais allé en mode bah au revoir petit costume c'est lié au perso et du coup je te reverrai plus salut Enfin mais ouais c'est un peu c'était un peu la merde moi je mets 5 sur 5 honnêtement je sais pas toi Pareil 5 sur 5 par contre juste moi j'ai pas les mêmes questions que toi Euh du coup les potes aussi il y a eu un petit cut entre les deux parce que Raizen m'a dit en off Euh que vu que lui il avait mis oui au sondage donc qu'il avait testé l'Osamoda Lui il a des nouvelles questions en fait il a des questions supplémentaires qu'il va essayer de répondre à l'oral Du coup moi je ne les ai pas c'est pour ça que moi j'ai skip directement et il disait bah j'ai pas ces questions là Donc c'était très bizarre mais bah du coup je te laisse répondre oralement à des questions qui vont pas forcément S'afficher à l'écran mais au moins vous les aurez et vous entendrez l'avis de Raizen dessus D'accord donc c'est au sujet de l'Osamoda Donc la première question c'est les mécaniques sont simples à comprendre et prendre en main Donc on a plusieurs on peut répondre plusieurs fois donc pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord ni d'accord ni pas d'accord Plutôt d'accord et tout à fait d'accord donc ça ça sera pour toutes les questions Donc moi pour les mécaniques sont simples à comprendre et à prendre en main Moi je m'ai plutôt d'accord je m'ai pas tout à fait d'accord parce que si on est nouveau joueur Bon ça risque d'être un peu plus compliqué quand même Il y a quand même des années qu'à prendre en main des effets et tout Donc bon moi je m'ai plutôt d'accord La classe peut être jouée de différentes manières Bah là tout à fait d'accord il y a plusieurs styles de jeu dans le nouvel Osamoda Bah ouais parce que tu m'avais dit qu'avec les invocations genre tu pouvais tank, support, tu pouvais faire un peu dégâts Tu peux le jouer de pas mal de façons diff quoi Ouais t'as plein de manières de le jouer en mode dragon, sans le dragon, corps à corps machin T'as plein plein de manières donc ça c'est cool Et la classe est puissante et impacte significativement les combats Alors moi je l'ai pas testé en condition de combat J'ai testé qu'aucun jeu d'eau parce qu'il est 160 mon osa et pas du tout stuff Donc moi je vais mettre ni d'accord ni pas d'accord comme ça c'est neutre on va dire Et après il y a évaluer les évolutions de la classe Osamoda sur 5 étoiles Moi je vais mettre 5 étoiles parce que vraiment elle est vraiment bien la mise à jour au osa Ok donc t'en es plutôt satisfait en globalité quoi Ouais Alors du coup maintenant on repart sur les mêmes questions Donc là c'est classé par ordre décroissant l'importance de ses potentiels ajouts dans l'entité contre Donc il faut bien comprendre les potentiels Donc j'imagine que si on se met entre guillemets tous d'accord Et que le sondage met en top position une certaine chose Ça sera probablement dans les prochaines mises à jour Il ne le met pas pour rien Et du coup là on doit le classer du premier au dernier Ce qu'on considère le plus important Pour rappeler aussi l'entité compte C'est tout ce qui est lié par exemple comme les costumes Avant c'était chaque personnage avait son truc Mais là maintenant c'est tout le compte à le costume Donc là par exemple Prenons les courses Et bien imaginons si vous avez une course sur un personnage Vous l'aurez sur tous les personnages Voilà C'est une question basique T'aurais mis quoi toi en premier en tout cas ? Métiers Attends j'ai mis les métiers toi Bah ouais tellement pratique Si t'as les métiers sur un perso Tu les as sur tous tes persos Ah ouais C'est lié au compte carrément mieux C'est à dire que imaginons Je sais pas ton main Aujourd'hui c'est ton Xelor Tu montes un autre perso Qui t'intéresse plus à jouer etc Tu fais des quêtes Tu débloques des artefacts Des machins Des trucs qui te permettent d'aller dans des endroits Où tu ne peux pas y aller avec ton autre perso Bah celui qui a les métiers Tu vas être obligé de te refarcir les quêtes Les trucs pour pouvoir accéder aux zones Où t'as les minerais qui vont t'intéresser etc Alors que là si c'est lié au compte Bah tous tes persos ont accès aux métiers C'est à dire que ton main Les artefacts Tous les machins Tous les trucs Bah tu peux Tu peux faire tes métiers quoi Ouais mais du coup Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'avoir les artefacts ? Bah en vrai je mettrais les métiers en pro Un moi Et les artefacts en deux Tu vois Moi j'aurais mis l'inverse moi perso J'aurais mis les artefacts en premier Parce que Je trouve C'est hyper relou les artefacts Parce que t'es obligé de te refarcir Toutes les quêtes Machin Alors que le métier Bon Soit on va pas se mentir Le métier Soit tu vas aller dans une zone Où tu sais déjà que t'as accès Ou soit Tu vas faire ton métier sur ton main Donc il y a déjà les artefacts Et Techniquement les métiers C'est Bon Tu sais où tu les as fait quoi Tu vas pas le faire sur un perso qui est level 20 Qu'avec ça a rien Bah oui Non mais c'est ça Après ouais les artefacts c'est un peu relou quoi La seule technique C'est en gros Tu prends ton perso qui a les artefacts T'amènes Tes autres persos Tu changes C'est relou de ouf Et moi j'aurais mis les artefacts en premier Dans le sens aussi où Imaginons Tu as Trois persos Donc t'as le booster pack Et là d'un seul coup tu te retrouves Et t'as plus la solution de payer Ce qui est possible pour énormément de gens je pense Et bah le mec Il va se retrouver avec un personnage Ca se trouve c'est pas son main Et du coup il a pas fait la quête dessus Et bam Il peut plus vraiment jouer Donc il est obligé de retaper Donc toutes les Bah moi j'aurais mis les artefacts en premier vers Oh ouais Carrément Bah du coup ouais Je mets Plus t'artefacts en premier Métier en deuxième Et après Le truc c'est que le reste Après c'est que des trucs Cosmétiques quoi Ouais après Attitude Finisher Machin Pfff Moi j'aurais peut-être une préférence en troisième Pour les attitudes Pourquoi ? Parce que dans la quête Principale Voilà du Mont Zinit Ils vont vous demander Donc toutes les émotes D'Astrub Etc Et en fait sans ça Vous allez pas augmenter Dans la quête d'Astrub Et pour moi Je trouve que c'est relou De retaper les émotes A chaque fois Donc à la limite Moi j'aurais mis Les attitudes en trois Et après Bon je te l'accorde Que les autres Je vois pas vraiment D'utilité plus Que les autres quoi Mimibiot Cours Sora Titres C'est ouais C'est du cosmétique Après c'est vrai Que bon les finishers Ça serait cool Qu'ils fassent un Un inventaire De finishers Parce qu'au moins Ça dégagerait ton inventaire Ça libérerait de la place Les courses Pareils Mais bon après C'est que du cosmétique Ça n'a pas de réel impact Dans le jeu Il n'y a vraiment Il n'y a vraiment que les artefacts Et les métiers Qui ont vraiment Un réel impact Mais le reste Les attitudes Dans certaines quêtes Mais si tes artefacts Ce qu'il y a Tout en compte Tu auras fait la quête Avec un perso Pas seulement Les refaire avec tous Parce que les zones Se débloquent avec les levels Donc bon Ouais 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 Clairement C'est vraiment Là ouais honnêtement Artefacts métiers Après le reste Après je sais pas Est-ce qu'ils entendent parler Par Mimibiot J'arrive pas à voir Ce qu'ils pourraient faire Avec Mimibiot Un inventaire de Mimibiot C'est sûrement Tu sais Des apparences Genre quand t'as un Mimibiot Ou tu lui mets telle apparence Bah il prendra peut-être Une place Dans un truc Tu vois Ouais peut-être Ouais Du coup t'auras Ouais bah j'imagine Bon là vous voyez Peut-être pas Mais si vous êtes joueur De Fortnite Sur Fortnite On a justement Des présélections D'items Etc Donc Une sorte de présélection Que vous faites vous-même Et après vous pouvez changer De skin à n'importe quel moment Disons bah tiens Je voudrais Mon costume YouTube Je voudrais mon costume Par exemple PVP Machin etc Et en fait C'est des Des sortes de Mimibiot Qu'on peut faire Sur Fortnite aussi Mais ouais Bon après Honnêtement Moi les autres Je les casse Même pas Parce que Je m'en fous un peu C'est pas rien En vrai Sorti d'artefacts métiers Les autres Tant pis Écoutez Le truc c'est que Tout ce qu'ils ont mis La attitude Aura Finisher Mimibiot Cours Ce titre là Honnêtement je trouve Qu'il y a des choses A revoir sur le jeu Qui sont plus importantes Que mettre un inventaire De chaque truc là L'inventaire Artefact métier Lié au compte Oui C'est important pour le jeu Par contre le reste Ouais Honnêtement je trouve ça Vraiment important Je trouve ça Aux F aussi Donc moi je vous propose D'aller à la prochaine Alors est-ce que vous avez Affronté au Grest Dans les trois dernières semaines Honnêtement Moi j'ai déjà affronté au Grest Énormément de fois Et on l'a réussi Quelques fois Avec Bokoni Sauf que Bah en fait Avec la mise à jour Les clés C'est devenu insane Pour rentrer dans au Grest Il vous faut Deux millions de Kama Deux millions de Kama Pour rentrer Juste dire Bonjour à au Grest Et ça se trouve Vous allez le foirer Et du coup Vous allez perdre deux millions Et vous êtes même pas sûr D'en ressortir au bout Avec une victoire Je trouve que c'est Ultra punitif Avant t'avais le droit A trois tries Maintenant t'en as le droit En illimité Du moment que t'as les Kama Mais encore une fois Je trouve que ça a fait Une mise à jour Élitiste Et Qui est réservée Maintenant qu'aux leaders Du Du game en fait Y'a que les leaders Maintenant qui peuvent aller Au Grest Même pas les leaders Juste des riches quoi Ouais des riches ouais Mais bon généralement Les deux sont liés Après Est-ce que tu répondrais pas oui Pour voir les questions Qui sont liées à ça Ouais je vais répondre oui Parce que j'ai déjà vu Prades Et que j'ai déjà vu des gens Faire au Grest Donc je serais amené A parler de la mise à jour De toute façon Donc Ok vas-y Alors oui Évaluer les modifications Sur au Grest Alors je trouve Qu'il est bien Parce que A un certain palier Maintenant tu débloques D'autres choses Tu as une nouvelle relique Qui est aberrante Pour le dernier level Et Je trouve le niveau de difficulté Qui est un petit peu Plus élevé Puisque maintenant Plus tu vas taper Plus il va te faire de dégâts C'est un sacré en vrai Et Tu te ressens pas vraiment Trop les dégâts au début Et C'est vraiment quand tu tapes Tu tapes Tu tapes énormément Que tu vas faire ça Mais Petit défaut C'est devenu aberrant Avec Roublard Parce que Plus tu vas taper Plus Du coup Il va faire du rox Sauf qu'en fait Avec le Roublard Tu le tapes Pas de la game Quasiment Et Juste sur une phase Bien calée Tu mets toutes tes bombes Avec les Roublards Et finalement Tu as juste à tenir Avec une immunité Etc Et puis tu passes au Grest Je trouve Ça aberrant Du coup Et le match avec Roublard C'est trop bien Donc bon J'aurais dit En fait Les teams qui gèrent C'est ceux qui ont des Roublards Ouais Maintenant Si t'as un Roublard T'es sûr et certain De passer au Grest D'ailleurs On a vu un petit Je sais pas si je t'avais montré Sur le groupe Mais je sais pas si tu l'as vu Mais un petit Moins 5 millions de dégâts De la part du Roublard De Fika Sur au Grest C'est quand même Assez aberrant Il faut vraiment Nerve cette classe Et on en parle justement Dans une future vidéo Que je vous amènerai Regardez Voilà 5 millions Ça va Ça va Attention la nini Elle est meilleure Je vous dis Na qui est mieux Bon vous comprendrez les rêves Plus tard Allez bon Moi je mets un petit 3 étoiles Parce que trop élitiste Vas-y Alors Ah bah là Du coup Sondage de satisfaction Maintenant on est passé Sur autre chose Donc finalement Au Grest Ça a été très rapide Et là il faut évaluer Les animations Des sorts Des classes suivantes Honnêtement Je vous propose Qu'on fait Une petite ellipse Et on vous reprend Quand tout sera Coché Voilà Bon bah voilà Re Raizen Lui il a Mis 3 sur 5 Partout MDR Mais Pour passer un petit peu plus vite Moi j'ai élaboré un peu plus le truc Bon je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ce tableau là Au pire des cas Vous allez me dire dans les commentaires Si vous trouvez que oui ou non C'est juste ou pas Moi je vais pas trop Élaborer la discussion Il y a juste vraiment Upermage Et Xelor Où j'ai mis 5 sur 5 Puisque je trouve que les animations sont vraiment belles Avec le Xelor Le temps Etc Et le permage a été très bel Parce que par exemple Quand il y a le gros Rock Qui se déplace sur la map Et qui Tombe sur la gueule Du personnage Etc Je trouve que Il y a des animations très belles sur le permage Après les autres Bon honnêtement On va pas se mentir Je pense qu'on aurait pu s'en passer Et il y a d'autres priorités Que les animations Des sorts Bah on s'en bat les couilles Si vous passez par là Waku Enfin Il y a d'autres choses qui pressent Plus que les animations des sorts Honnêtement Je pense que les joueurs S'en battent les reins Au plus haut point De si c'est beau ou pas Actuellement Quand vous voyez l'état de Dofus Bon C'est pas le plus beau jeu au monde Et c'est le gameplay qu'on aime C'est pas vraiment l'animation Même si Bon Il y a un petit raccord Quand vous faites une Mise à jour ou autre Sur le Zamboda Bon C'est cool d'avoir ajouté des sorts Et des animations Mais faut pas en faire Votre taf principal C'est pas la priorité du tout Je trouve La même Ok Alors là On va passer du côté Pigeon de l'histoire Ça c'est le sondage Tote Alors bonjour Est-ce que vous avez utilisé des sous Pour notre système De boutique Non mais voilà Avez-vous acheté le booster 365 jours Plus costume cérémonial Est-ce que tu l'as pris toi ? Jamais Est-ce que tu en as eu Même conscience De ce pack là ? Non Moi je m'abonds Moi par mois Enfin maintenant Je paye même plus Je m'abonds en cas Donc Ouais Je fais les pertes de conversion Et basta Ouais Ouais Tu fais bien Alors moi Personnellement Je vais mettre Oui Parce que Je l'ai pas acheté Moi Mais Bukuni L'a acheté Bon En vrai Moi personnellement Ce pack là Je l'aurais acheté C'est juste que c'est tombé Le mauvais jour 365 jours C'était 40 balles Un truc comme ça Je pouvais pas l'acheter directement Mais En fin de mois J'ai voulu l'acheter Et Il était plus Donc On va dire oui Pour l'attractivité Du prix du booster Avez-vous acheté du coup Le pack nostalgique Pareil ? Ou non ? Non Moi Je vais mettre non Je l'ai pas acheté non plus Je pigeonne pas dans la boutique Moi donc A part le booster Et Globalement Des changements de classe C'est tout Ouais bah ouais Choisissez Deux des cosmétiques Que vous préférez Acheter Moi personnellement J'adore les costumes Parce que quand il y a des costumes Hyper beaux ou autres J'aime bien les avoir Et Les apparences de monture Pour moi c'est très important Que le costume soit en raccord Avec la monture Donc très souvent Je pigeonne Pour que ce soit raccord Au niveau des couleurs Donc voilà Et toi je sais pas Bah moi en vrai Je pigeonne pas Mais si je devais pigeonner Ouais ça serait pareil Apparence des montures Et des costumes Ou apparence des familiers Et des costumes En vrai Ouais Pareil Si tu sais Si t'as pas un familier Si t'as pas de monture Si tu mets pas de monture Mais que tu mets un familier Machin Bon voilà Mais sinon En soi Ce serait ça Les attitudes Les courses Les finishers Ouais Les courses Bon elles sont sympas Mais Sans plus moi Ce que j'achète en priorité C'est Costume et apparence Voilà Les courses sont sympas Sauf que Le trois quarts du temps Tu te mets en monture Parce que tu vas Beaucoup plus vite Donc ta course Tu la vois même pas Tu la vois Entre deux salles De donjons C'est tout Ouais c'est ça Entre deux salles De donjons Ou entre deux mobs Dans la zone Si t'as besoin Que tu fais des archis Ou que tu fais un défi C'est tout quoi C'est ça Moi j'aurais refait La question Ah mais vous Tendance à acheter Les objets cosmétiques En monnaie réelle Ou en monnaie virtuelle Bah toi Virtuelle T'as dit que tu Prenons En pièce de conversion Ouais moi Virtuelle Moi monnaie réelle Dire que là Je me fais pas chier Honnêtement Sur quelle plateforme Achetez-vous Le plus souvent Sur le launcher Attends On peut acheter Sur le launcher Je savais même pas Je crois qu'il y a une boutique Sur le launcher Je crois Ça fait combien d'années Qu'on est sur le jeu mec On savait même pas Qu'on pouvait acheter Sur le launcher Attends Ils viennent de m'apprendre Quelque chose là Oh putain Après En jeu Honnêtement On va pas se mentir Qu'une fois sur deux Pour ma part Une fois sur deux Ça bug Donc je sais pas vous Donc moi j'achète Uniquement sur la boutique web Parce que ça bug jamais Et le jeu Moi ça lag une fois sur deux Je sais pas pourquoi Je sais pas C'est sûrement mon PC J'incrimine pas le truc C'est sûrement mon truc Il y a vraiment une boutique Sur le launcher Ah ouais Bon bah écoute On mourra moins con Merci Est-ce que vous le saviez Vous qu'il y avait une boutique Sur le launcher Parce que Est-ce qu'on est les seuls cons ici Ou quoi Je sais pas Alors du coup Attends Prochaine question Depuis l'arrivée De l'Encama launcher Il est possible de modifier Certaines options du jeu Avant son lancement Nous souhaitons vous interroger Sur la visibilité De ces options De votre usage Sur celle-ci Ok Alors avez-vous modifié Manuellement La valeur de la RAM Allouée au jeu Pour corriger les problèmes De performance Personnellement Oui Parce que j'ai vu des vidéos Et j'ai vu des gens Qui disaient Que c'était très important Et récemment Il y a eu Un petit topo En tout cas Sur le site de Wakfu Qui nous disait De le changer Avec les valeurs réelles Etc Mais personnellement J'ai jamais vraiment Eu de problème Avec le PC que j'ai Etc J'ai jamais eu de soucis En fait Avec la co Etc J'y ressens pas Donc moi J'ai même pas vu Les différences Et je sais pas Tu l'as fait toi ? Ouais moi je l'ai fait Et je trouve que ça Rame moins Moi j'avais beaucoup de problèmes Quand t'arrivais Tu sais dans les nations Dans les nations Il y avait beaucoup de ralentissement Et tout Et j'ai modifié la RAM Allouée etc Et depuis J'ai pas J'ai plus de problème Ok Et moi je trouve ça par exemple Je trouve ça aberrant Parce que c'est le seul jeu Au monde Où quand tu l'installes Tu dois essayer de deviner Par toi même Que tu vas laguer sur le jeu A cause Pas de ton PC Pas à cause de la RAM Pas à cause de rien du tout Mais à cause Bah du launcher Il faut le savoir Mais pourquoi Ils mettent pas un truc Par défaut Je sais pas C'est pas à cause du launcher Tad Une config par défaut Mais en fait Le jeu est Mal optimisé Ce qui fait qu'il est gourmand Et que du coup Bah Ils te mettent Déjà c'est bien Qu'ils mettent la possibilité De bouger la RAM Parce que sinon Tu seras obligé De te démerder Avec ce qu'il y a de base Et Voilà Mais après C'est pas vraiment Le seul jeu Parce que tu peux faire pareil Dans Lost Ark Etc Lost Ark Tu peux bouger les performances De ton PC Et machin Pour que ça Ça bug un peu moins Mais Mais Wafu C'est incroyable Le jeu Et pas non plus C'est pas un New World C'est pas un Lost Ark Mais il consomme Beaucoup Beaucoup Et c'est pour ça Que j'ai hâte De voir les versions Unity De Dofus Et Parce que Ce sera vraiment Avec un moteur Au goût du jour Tu vois Un moteur qui est entretenu Un moteur graphique Qui est entretenu Etc Donc les paires Vont être bien mieux Et ça sera bien plus cool Ok ok My bad du coup Pour cette question Et on va passer A la prochaine Moi en tout cas Oui J'ai changé Et Ryzen aussi Alors Du coup suivant Donner une note globale A la mise à jour Alors Personnellement Moi j'ai dit Petit défaut pour Ogress Qui devient énormément Elitiste Mais qui en même temps Devient en illimité Ça peut être cool L'inventaire Des cosmétiques Superbes Et l'Osomoda Toi tu l'as testé Etc Ça paraît D'être une très bonne mise à jour En tout cas Moi je mets 4 sur 5 Parce que Le petit truc avec Ogress Après Le truc avec Ogress C'est un double tranchant Moi je trouve ça un peu chiant Quand tu dois y aller Par contre Si tu fais le métier Pour revendre la clé C'est bien Et voilà Un côté c'est cool Un autre côté c'est un peu moins bien Donc je mets 4 sur 5 Moi Histoire de dire que Tu vois Faire le mec chiant Il y a quand même un petit truc Qui me chiffonne Bah après Tu vois Moi je trouve que la clé Elle aurait dû Se craft Avec toutes les ressources Des mobs Tu vois Ça aurait été beaucoup plus facile Là il faut que T'ailles faire le donjon Que tu le réussisses Et sur le boss Tu peux dropper Un fragment de clé Et Quand tu termines Les 4 boss De la zone zenith Tu assembles Les 4 morceaux De fragments de clé Pour obtenir la clé Dogrest Je trouve que Le fonctionnement Est beaucoup trop hard Certes C'est cool Parce que ça force Les joueurs A devoir faire Tous les donjons A les apprendre Etc Mais honnêtement Je trouve ça Hyper Hyper compliqué Et du coup Si tu veux tester Et user 2 millions de kamas Alors que c'est la première fois Que tu rentres Et que t'es sûr D'échouer Parce que c'est hyper dur Et ben Moi je trouve Que c'est vraiment Dommage De pas laisser Une chance Aux nouveaux joueurs Même rien que De tester Le BU Tu vois Moi j'aurais bien aimé Qu'ils gardent Le système Des 3 tries Tu fais les 3 tries T'essayes de faire Le maximum de dégâts D'dessus Etc T'y arrives Ok Mais t'as aucun loot Tu Tu ne Tu ne drop rien du tout Mais t'as testé Ogress Etc Et si tu veux looter Tu uses ta clé Tu vois Ouais mais il ferait Il ferait ça Il y aurait les gens Qui gueuleraient Qui ferait les tries Et qui n'aurait pas de loot Moi je pense qu'ils ont voulu Faire ça avec Ogress Parce que déjà C'est censé être Le plus puissant De tous les BU De tout Enfin C'est censé être Le Le On va dire Méchant Globement De l'histoire De l'ère de Wokfuz C'est censé être Le boss Vraiment Ultime Comme est vraiment Ultime Ultime Il est censé être Même plus fort Qu'un Oggorde Etc Alors que Bon concrètement Oggorde C'est beaucoup plus chiant A jouer Que au Grest Et je pense qu'ils ont fait ça Pour que ça soit vraiment Un Tu sais Un espèce de Au fait d'y aller Tu vois Genre Tu fais les boss Bam Tu obtiens Ressources Pour aller faire Le boss Ultime Du jeu Tu vois Ouais Un peu comme à l'époque Et faire level 200 Même des boss Level 80 Et qu'ils ont remis Enfin qu'ils ont mis le truc Où maintenant Pour y aller Faut que tu sois Obligatoirement Au niveau Monique Etc Parce que Bah les boss On les faisait juste Pour les items Les revendre Et basta Ça sert à rien Personne Enfin T'allais Comme à Eternus Ou quoi Tu mettais deux coups Il était mort Aujourd'hui T'y vas C'est un peu plus compliqué Il faut avoir préparé le truc Faut vraiment Des boss Ultime Et je pense qu'ils ont voulu Faire ça Avec le Grest Déjà aussi Comme tu l'as dit Pour donner Enfin pour que les gens Fassent les donjons Parce qu'on va pas se mentir Zinit est un peu Une zone Je trouve boudée Quand tu vas dans les zones Et tout Il n'y a jamais personne Ouais c'est un peu boudé Il y a vraiment personne Et c'est pour obliger aussi les gens Mais je pense aussi D'un côté C'est aussi pour dire Bah vous voulez faire au Grest Bah c'est Voilà c'est censé être Le plus puissant Bah vous allez Il va falloir que vous méritiez Votre Votre clé pour y aller Moi je trouve ça pas plus mal Ça donne un peu D'intérêt au jeu Ça donne un peu On va dire D'obligation de faire tel Ou tel donjon Etc Moi je trouve ça bien Pour le côté endgame Après là où je suis pas trop d'accord Ouais mais les nouveaux joueurs Bon quand tu vas taper au Grest T'es pas un nouveau joueur quoi T'es aussi débutant Si tu allais par là Parce que tu connais aucune strat Tu connais aucune mécanique Tu vois Oui mais ça c'est normal C'est dans les donjons Logiquement C'est comme nous Actuellement Si on va faire un donjon Dans la choucroute Bah on connait pas les strats Tu vois Si on va pas les regarder avant Ou si on a pas regardé Fika Qui les fait tout le temps En live Etc Si vraiment on y va De nous même Comme ça Bah il faut qu'on les devine C'est comme si Demain en 230 Etc Ils sortent un nouveau BU Bah forcément On va y aller On connaitra pas la stat Ça va être des Il va falloir faire des tries Pour tester Machin etc Ça c'est après C'est comme dans tous les jeux Mais moi à la limite Tu vois Enfin je sais pas vous Dans les commentaires Mais là ça peut partir Sur un énorme débat On va peut-être pas Continuer là dessus Juste finir avec ça Et après on On ira un peu plus loin Avec vous Et des personnes peut-être En live Ou du coup On fera une vidéo Sur un débat Sur ça Personnellement Moi j'aurais limite Préféré Que tu obtiennes L'accès gratuit Au boss ultime Mais à condition Au préalable D'avoir continué La quête zenith Et du coup La quête zenith Elle t'aurait dit De faire les 4 donjons De la zone Avec un certain Stasis minimum Pour donner du challenge Et une fois Que t'avais fait ça Une fois que t'avais réussi Basta T'avais l'accès gratuit Tu vois Je trouve que ça aurait été Moins punitif Quand même Ils auraient pu faire Un système comme ça C'est vrai Ils auraient pu faire Un système comme ça Mais globalement Les gens auraient fait Une seule fois Dans leur ville Donjons Même si Même à l'heure actuelle Je pense qu'il y en a Très peu qui vont faire Tous les donjons Globalement 2 millions de kamas Quand t'es quelqu'un Qui fait de la choucroute De l'osamosa De l'achelle 2 millions C'est un item Que tu droppes Bon En tout cas Un petit 4 sur 5 On est tous d'accord Sur ça Je pense Et du coup Terminer On va pouvoir terminer C'est la fin Je crois que c'est La toute dernière question On va voir Est-ce qu'on peut valider Le sondage Oui On peut valider Le sondage En tout cas Dites nous vos avis Dans les commentaires Ca a été une vidéo Un petit peu Plus longue Que d'habitude J'espère que ça n'a pas été Trop dérangeant Et sur ce Moi je vous souhaite Une bonne fin d'après-midi Une bonne nuit Je ne sais pas de quoi Comment vous serez A ce moment-là Et sur ce Des bisous C'était Écart Et Raizen Si tu veux dire un dernier mot J'ai dit Dites-nous vous Ce que vous avez mis Dans les commentaires En réponse Pas du tout français Tu peux le refaire Encore une dernière fois Je passe après Dites-nous Vous Vous avez répondu Dans les commentaires En commentaire Oh Nique ta mère Vas-y J'ai rien Bah juste dis Bisous Et puis voilà Bisous Je l'avais dit bien La première fois Et t'as tout niqué J'arrive plus A parler Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz